Et donc ils donnent des dernières nouvelles de ce qu'ils ont fait pour protéger les parties contre les tricheurs. Moi j'ai pas eu trop de soucis de tricheurs mais bon, je me doute que ça doit exister, il doit y avoir des cheats qui passent encore sur le jeu. Par rapport à CS c'est tellement le jour la nuit, c'est abusé. Donc alors, le taux d'exclusion de joueurs est resté stable, la plupart étant préventive, donc ils se font ban très vite. Les développeurs d'outils de triche se servent maintenant des réseaux sociaux pour attirer le nouveau client. On parle souvent des TikTok de mecs qui trichent en live et qui font en fait la promotion du cheat via ce genre de choses. Notre équipe s'est attaqué à de nouvelles façons de tricher en dotant Vanguard d'outils. Et ils vont implémenter Van Restriction pour ajouter une couche de sécurité aux joueurs qui cumulent plusieurs facteurs de risque. Ok, intéressant. Donc malgré ces efforts de plus en plus sophistiqués des tricheurs pour essayer de contrôler Vanguard, notre taux de ban est resté globalement stable. Le graphique ci-dessous montre le nombre d'idées de joueurs valorentes exclues par type. On convient qu'en mars 2022, c'est là où il y a eu un petit bond, donc de la détection automatique, des détections matérielles. Et globalement, c'est la détection matérielle qui est le plus haut de ce que je capte ici. Mais on voit qu'il y a eu un pic en 2022, mais que globalement, surtout 2023, c'est en régression. Il y a de moins en moins de mecs qui se font bannir. Mais est-ce qu'il y a de moins en moins de mecs qui se font bannir parce qu'il y a de moins en moins de mecs qui trichent, ou parce qu'il y a de plus en plus de cheat qui ne se font pas détecter, en vrai ? Donc les récidivistes, ceux qui utilisent plusieurs comptes pour tenter de tricher sur le même appareil, constituent toujours la majorité des bannes. Des gros idiots, en fait. Les mecs, ils bannent sur un compte, ils se font bannir, ils relancent un compte, ils retheatent et se refont bannir. Les débiles, quoi. Nous cherchons toujours un moyen de les exclure définitivement de notre écosystème. Donc les mecs, ils arrivent à retricher un peu, mais ils se refont bannir très vite. Moi, je croyais que sur Valorant, c'était un hardware ban, et qu'en gros, tant que tu ne changeais pas une pièce de ton PC, ton PC se faisait automatiquement flag. Donc est-ce qu'au final, les bannes matériels qu'ils montrent ici, est-ce que ça ne serait pas au final les bannes justement de hardware ban en mode « Ah, on reconnaît que c'est un PC qui a déjà cheat, donc on le rebanne direct. » Je ne sais pas. C'est peut-être ça. Vous allez peut-être croiser sur les réseaux sociaux du contenu faisant la promotion d'outils de triche indétectables pour Valorant, streamer en direct et vantant leur capacité à passer inaperçu malgré des comportements outrageusement illégaux. « Si Vanguard détecte facilement ce genre de comportement, comment peuvent-ils être streamés sans conséquence ? » Parce que c'est des VOD, voilà. « La vaste majorité de ces streams en direct sont en fait des vidéos enregistrées. Les développeurs d'outils de triche comptent sur le nombre de vues et mentent aux gens sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de leurs produits. » Bah ouais, ils arrivent à tricher pendant, je sais pas, 2-3 games, ils se recordent et ils mettent la record en boucle. Donc même si les comptes dont les vidéos sont extraites sont exclus rapidement, ils arrivent à en tirer assez de prise pour les mettre en avant en boucle. Donc des spectateurs naïfs peuvent se laisser berner, acheter l'outil et se sentir puissant un moment juste avant l'exclusion immédiate. Bah la cheat quoi. Les développeurs ont fait du chiffre, quoi qu'il arrive, et au surprise, ils ne remboursent pas. Vraiment bizarre, vraiment bizarre qu'ils ne remboursent pas si tu te fais ban. Chelou hein. Après voilà, ça c'est vraiment les cheats entre guillemets pas chers, voire même gratuits, très grand public. Et c'est vrai que la légende raconte, moi j'en sais rien, il y a peut-être des experts, encore une fois, des passionnés dans le chat qui vont pouvoir nous en parler, mais la légende raconte qu'il y a des cheats qui sont du coup privés. Des cheats qui atteignent qu'une poignée de personnes qui payent très cher, parfois plusieurs centaines d'euros par mois pour avoir accès à des cheats, qui sont tellement privés, tellement cachés entre guillemets, que du coup ils sont assez indétectables, et il n'y a pas 500 000 personnes qui utilisent le même soft et qui du coup se fait détecter. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'en ai jamais eu de preuves sous les yeux ou quoi que ce soit, c'est que ce qui se dit entre gros 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 guillemets. Donc face aux épaisses murailles de Vanguard, les tricheurs se servent de nouveaux modèles pour essayer de les contourner. Une des méthodes les plus innovantes qu'on ait vu dans ce monde de la triche, Valorant, c'est ce qu'on appelle le Direct Memory Access, qui fait appel à du matériel pour fonctionner depuis l'extérieur de Vanguard. Donc voilà un exemple de ce à quoi ça peut ressembler, ça m'intéresse ça. A l'aide d'une carte matérielle, les tricheurs peuvent lire et réécrire la mémoire du jeu sans rien avoir installé. Donc en fait c'est un cheat matériel. Les mecs ils ne vont pas juste avoir un software, un logiciel, ils vont avoir une carte à brancher en USB ou même directement sur leur carte mère. Et c'est cette carte là qui va lire les infos du jeu. Et vu que du coup c'est matériel, Vanguard a du mal à détecter ça parce que c'est en dehors on va dire de son périmètre de recherche. Et donc la triche se passe par le matériel, PC attaquant, PC en jeu, donc c'est ça aussi, tu peux avoir deux PC, genre un Raspberry Pi, un petit PC un peu comme ça, qui se branchent par au-dessus. Et en fait tu cheat sur le truc annexe et du coup c'est pas détecté sur ton PC de base. Et ça c'est des trucs, mais imaginez encore une fois à quel point les gens sont capables d'aller loin. Les fameuses clés USB, tout le monde a déjà entendu la blague de la clé USB branchée sur le PC. Mais c'est ça en fait, c'est un truc externe au PC et c'est ce qui fait que Vanguard et les anti-cheats, tous les anti-cheats peuvent avoir du mal à lutter contre ça. Nous avons développé et déployé notre propre outil, le meilleur de sa catégorie selon nous, pour empêcher ces appareils de fonctionner dans Valoraine. Donc c'est pour ça qu'il est connu que Vanguard est très intrusif. C'est d'ailleurs ce qui a fait un peu débat au début du jeu, il est très intrusif et il va un peu plus loin que la plupart des anti-cheats. Et c'est ce qui fait qu'il y en a qui sont en mode ouais mais du coup ils peuvent lire nos données, je sais pas quoi. Après voilà, il faut ce qu'il faut, si vous voulez être protégé, il faut peut-être aussi accepter de laisser quelques libertés. J'en sais rien, c'est un débat infini sur la liberté de toute manière qui dépasse complètement le cheat et Valoraine. Et donc la méthode préférée des tricheurs qui opèrent au plus haut niveau de compétition, donc voilà, les mecs qui sont vraiment en e-sport potentiellement ou au plus haut niveau, ils vont passer par des trucs comme ça qui sont indétectables. Et donc ils essaient aussi de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'application de nos outils de sécurité là où il y en a le plus besoin. Donc l'autre équipe va déployer un nouvel outil, donc le van restriction, qui exigera des joueurs chez lesquels nous avons identifié plusieurs facteurs de risque, une couche supplémentaire de vérification en mode toi t'es chelou mon gars, est-ce que tu peux installer ce truc là ? C'est même pas est-ce que tu peux, c'est tu dois installer ce truc là. Donc quand il y a un compte qui est peut-être un peu chelou, mais qui passe les sécurités de base, ils vont dire bon toi t'es un peu bizarre mec, stoppe les, installe ce truc là. En nous appuyant sur les outils de protection communs installés sur les appareils, nous pouvons enrayer bien des façons de contourner nos défenses pour ruiner l'expérience de jeu. Différents outils de détection identifieront les comportements inquiétants et informeront les joueurs qu'une mise à jour de leur appareil est nécessaire pour protéger l'intégrité compétitive. Ces notifications ne sont pas des punitions et nous attendons à ce que les joueurs concernés se conforment aux règles. Retrouvez plus d'informations à ce sujet ici si vous continuez à rencontrer des problèmes. Moi j'aime bien, si t'as rien à te reprocher, c'est en mode bah vas-y, vas-y mon gars, check mon PC. Par contre si tu as un truc depuis le début de Valo sur ta clé USB et que tu vois ce message qui pop en mode fais une petite prise à jour mon gars, là t'es la goutte au front, t'appelles ton ref qui t'a vendu truc, s'il te plaît mec je suis en galère, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'on fait ? J'adore moi, j'adore. On pourrait écrire un film là-dessus. Donc si on trouve qu'un PC a trop de failles, avec par exemple une version dépassée de Windows ou des configurations très spécifiques qui pourraient permettre de la triche, Vanguard va restreindre l'accès de ce PC à Valorant et leur donner du coup un message d'erreur. Et ce message d'erreur va du coup demander aux personnes qui ont ces settings de modifier certains trucs de leur PC pour pouvoir rejouer. Donc notamment des options de BIOS, ça peut être des versions de Windows du coup de ce qu'on comprend. Donc là j'avoue que bon ça va un peu trop loin, mais tout ce qui est Secure Boot, Ok, ça c'est un truc que beaucoup de personnes ont ce problème là, un truc dans le BIOS qui est activé ou désactivé et qui les gêne pour lancer Valorant. C'est assez intéressant. Quand les gens vont avoir l'erreur, ils vont être envoyés vers cette page là qui vont leur expliquer comment activer les trucs qui sont désactivés ou qui sont bizarres sur leur PC. Et du coup ils auront qu'à suivre ce tuto entre gros guillemets pour mettre leur PC aux normes pour pouvoir jouer. Et j'adore. Je sais pas vous, mais moi en tant que non-tricheur, j'adore ce que je lis là. On les fait chier en fait, ces mecs qui trichent sur le jeu. J'aime beaucoup, ok. Bah écoutez, c'est un article qui sort un peu de nulle part. Je m'entendais pas à ce qu'on ait un peu un petit bilan. Riot fait plein de trucs à côté, rate plein de choses. Et on peut être en colère parfois pour certains trucs, mais par rapport à la communication qu'ils ont autour de leur jeu, de la direction qu'on prend, genre c'est quand même ultra agréable d'avoir des petits feedbacks comme ça réguliers tout au long de l'année pour savoir ce qui se passe et sur quoi ils travaillent. Ce petit article vient de me donner le smile et je suis content de savoir qu'ils sont conscients qu'il peut y avoir de la triche à haut niveau, qu'il y a peut-être des trucs qui bypassent leur anti-cheat, mais qui continuent d'ajouter, de réfléchir à des moyens de perturber tout ça et de choper les gens qui trichent. C'est quand même ultra rassurant pour un joueur lambda comme vous et moi. Sous-titrage ST' 501